Encore autre chose. Il est là, le fils de Wouton Basset. C'est le seul de la vente. Présenté par Philippe Prévost-Baratt. Le 45A. Alors, précisons que ces suppléments de dernière minute sont des chevaux qui auraient dû passer à la brise à Parcana. Et comme elle est mise à Doncaster pour satisfaire, dirait-on, le bon nombre. L'immense majorité des présentateurs qui ont des chevaux qui viennent d'Angleterre et d'Irlande. Et qui, de toute façon, ne pouvaient pas se déplacer en France. Donc, faire une vente sans chevaux, ce n'est pas pratique. Donc, du coup, la vente, effectivement, se fait à Doncaster et aux Arus, a récupéré un certain nombre de lots qui étaient prévus, qui étaient sélectionnés pour la vente à Parcana. C'était le cas du Kodiaq qui est passé tout à l'heure. Et qui a fait le top 10. Alors là, une origine très internationale. La mère Accélébration, la grand-mère pivotale. 30 000 seulement, nous sommes. 30 000, mettez vos enchères. 30 000. A 30 000 seulement, l'enchère à droite, toujours à 35 000. On reste à droite, à 35 000. A 35 000 euros qui prend le relais, à 35 000. 35 000, 40 000, 40 000. 40 000, à 40 000 euros, le fils de Wouton, Bassett. A 40 000, à 40 000 seulement, nous sommes. Par le parc d'Almanzor, de Wooded, notamment. A 40 000 euros, mettez vos enchères, toujours à droite. Tout se passe à droite par Geoffroy. 40 000. A 40 000 euros qui prend le relais, 40 000. Vue, à 40 000 euros, enchères à droite par Geoffroy. 45 000. A 45 000 euros, on reste à droite, toujours à 45. 45 000 euros, 50 000, c'est fait 50. A 50 000 euros, 55. Voulez-vous 60 ? A 55 000 euros. Ça monte en flèche, là. Tracking call, bye. Ça arrache à droite. 55 000. 60 000. 60 000 euros, on reste à droite, à 60 000. 65 000. Toujours là, on se passe. Toujours par vous et contre vous, Geoffroy à l'enchère. A 65 000 euros, l'enchère à droite, toujours à 65 000. 65 000 euros on the right side. 65 000 euros pour aller à 10, si vous voulez. Qui met 10 ? 65. Toujours 10 000. J'ai 70 000. 70 000, c'est moi, Geoffroy. A 70 000. Oui. A 70 000. Geoffroy. Est-ce qu'on met 15 ? 70 000, c'est ici. A 70, c'est mon enchère. Est-ce qu'on met 15 ? 15. 15. 15. 75 000. Bouge au froid, c'est plus moins. L'effet Wouton Bassett prend. On reste par mois à 80. 80 000 pour cet excellent... Poulain qui a été élevé par... 80 000 euros. Par Thierry de l'Aéronnière et David Salabi. 85 000 à 85. À 85 000 euros, est-ce qu'on met 10 ? 85 000 euros, 85 000 euros. 90 000. 90 000 euros. 100 000. 100 000. 100 000 euros. Excellent Poulain, fils de Wouton Bassett. À 100 000. Oula. 100 000 euros, ça y est, la barre fatidique est atteinte. 120. 120 000 euros. 130. 130 000. À 130 000 euros, toujours à droite, l'enchère à 130. À 130 000 euros, que fait... Super brise, le Poulain. 130 000 euros, là-bas, l'enchère à droite, à 130, toujours. Et rien là, pas là. À 130 000 euros, l'enchère à droite, toujours. Je vous laisse faire, Geoffroy. À 130. Situez votre enchère, Geoffroy, s'il vous plaît. À 130 000. Ici, on est là. On est d'accord. 140. 140. Fresh beader. On the left side. Fresh beader à 140 000. Eh bien, dites donc. Laurence, chez vous. À 140. Est-ce qu'on met 150 ? 140 000 euros, c'est... 140 000, si vous voulez. 150. Et on se bat très fort pour ce Poulain. À 145 000. Le Philippe Prévost-Baratte. À gauche. On revient chez vous, Laurence. 150. 150 on the left side. 150 000 euros. 150 000 euros par vous, Laurence, l'enchère. Fresh beader. Que fait-on, messieurs ? À 150 000. Est-ce qu'on met 160 ? 150 000 euros, l'enchère à gauche, toujours à 150 000. 150, oui. Marc-Anton Vergras, j'étais avec Frederic Rossi. Peut-être. Contre qui ? C'est ça, c'est ça à droite. 155 000. 155 000 euros. Oula, ça répond du tac au tac. À 155 000 euros, je vais voir à gauche. Que fait-on, Laurence ? Est-ce qu'on met 60 ? 160. Et on répond à 160 000 euros. 160 000 à gauche. Ce serait pas le top price historique des ventes Breeze-Up, je pense. À 160 000 euros, l'enchère est à gauche, toujours. 160. Messieurs, vous êtes... Poulain qui avait été racheté 55 000 à Arcana l'an dernier. Il a fait un excellent travail. 160 000 euros, l'enchère à l'année 11 février. On va juger. À 160 000 euros, merci de votre aide. Est-ce qu'on met 5 ? Oui. À 160 000. Pas de regret. Dernier appel, dernière fois. À 160 000 euros. À gauche, l'enchère. 170 000. 170 000. On revient à... On met quand même une dernière dans le clan. À 160 000. Rossi, 170 000 euros. On ne s'envoie pas vaincu comme ça. Et on repart de l'autre côté. Qui est-ce ? À 180 000. À 180 000 euros, l'enchère à gauche. Toujours à gauche, à 180 000. Ce n'est pas terminé. Alors, on a Grégory Vert en haut. Est-ce que c'est... 10 ? 180, c'est ici. À 180 000. À 180 000 euros, à gauche, l'enchère. Toujours le marteau se lève, cette fois-ci. Là, on... 180 000 à gauche, l'enchère. Peut-être. À 180 000 euros. On se concerte. 190 000 à droite. 190 000 euros, l'enchère. Toujours à droite. 190 000. Alors, ce n'est pas le Poulain qui a la page de Pedigree la plus folle du catalogue. Ah oui, mais Wouton Bassett, et puis il a fait un travail sensationnel. Champion Horse, Champion Stallion. 190 000 euros, l'enchère. Et là, toujours à droite. Contre vous, à gauche. À 190 000 euros, le marteau se lève, cette fois-ci. Je vais l'être... 200. 200 000 euros. Allez, on y est. 200 000. Oui, Laurence. 200 à gauche, l'enchère. À 200. Que fait-on ? 200 000 euros, pas de regret, nulle part. Le marteau se lève, cette fois-ci. Je vais l'être jugé. À 200 000 euros. Dernier appel, dernière fois. À 200, c'est sûr. Dis, si vous voulez. À 200 000 euros. Je vais être obligé de faire tomber le marteau. 200. Enchère à gauche, pas de regret, nulle part. À 200 000 euros. Dernier appel, dernière fois. Fini. Sûr. À 200 000. On l'a tué. 200 000. NBB Racing. NBB Racing. Oh là là. Nicolas Bertrand Ballanda. Eh bien. C'est vraiment pas. Première à droite. À 100 000. Tipe à droite.